Salut salut c'est Bowie, on se retrouve aujourd'hui avec SilverOxKnight. Salut tout le monde ! Alors on est là aujourd'hui pour vous expliquer comment bien débuter dans League of Legends, parce qu'il y a des choses à savoir quand même. On est dans le menu de démarrage du jeu, donc une fois que vous avez mis l'identifiant au mot de passe, et on va vous montrer un petit peu vite fait les champions, parce qu'il y en a quand même pas mal. Bah il y en a plus de 100. Donc on peut aller soit dans la boutique pour voir les champions, on peut cliquer dessus et avoir un petit renseignement sur le personnage directement, mais ça il faut y aller dans l'information. Il faut aller dans la boutique champion et cliquer sur le champion voulu. Par exemple on va prendre Talia. Ouais je suis sur Talia en gros. Donc on peut voir la généralité, donc en gros son attaque, sa défense, sa puissance, et la difficulté à maîtriser le personnage. Voilà, donc c'est caractéristique, Maj c'est un secondaire support. Donc il peut faire Maj en priorité, mais il peut aussi faire support ce personnage. Ouais parce qu'en fait il y en a beaucoup qui ont une particularité, une spécialité, et une spécialité secondaire. Après voici les compétences. Là il y a toujours une petite vidéo, ça c'est sympa, c'est parce qu'ils ont fait une vidéo, comme ça on comprend mieux l'utilité de tous ces sorts. Tous les personnages ont un passif. Donc ça c'est pas forcément un sort, mais c'est quelque chose entre guillemets qui s'active à certains moments. Bah on va prendre Sion par exemple, lui dès qu'il meurt son passif entre en compte, et il ressuscite on va dire temporairement, et ensuite il crève. Donc du coup ça c'est un passif. Ensuite on a tous, tous les champions ont 4 sorts, comme t'as dit justement. Le A, le Z, le R. Le R lui, il est un peu spécial, c'est l'attaque ultime, donc c'est ce qui fait le plus de dégâts chez le champion. Et bien sûr le CD est très très bon, donc CD qu'est-ce que c'est ? C'est le cooldown, donc c'est le temps d'attendre pour que ça revienne. Donc là c'est mon profil à moi. J'ai pas énormément de champions, et je suis que niveau 16, donc voilà. Le niveau maximum c'est niveau 30. Vous pouvez faire des combats classés, mais ça c'est vraiment à partir du niveau 30, et il vaut mieux pas le faire tout de suite, c'est pour avoir un classement dans les ligues et tout. Donc là vous avez les classements en fonction du niveau, mais ça c'est vraiment passer le niveau 30, et ça c'est pas à penser tout de suite. Vous pouvez même pas le penser. Après il y a l'historique, il y a les champions, donc ça c'est les champions qu'on a. C'est toutes les deux semaines ou toutes les semaines qui changent le cycle de champions gratuits ? Voilà, il faut une rotation, je crois que c'est 10 champions qui sont renouvelés, donc ça change tout le temps, donc c'est pratique. Pas besoin de sauter sur un champion pour l'acheter, attendez qu'il devienne gratuit, et essayez-le. Les personnages les plus vieux sont les moins chers. Oui c'est ça, plus ils sont récents, plus ils valent cher. Parce qu'il y a deux types d'argent dans le jeu, il y a les rires au point et il y a les points d'influence. Donc les points d'influence on les gagne en jouant, les rires au point il faut payer. Après les rires au point ça rend pas le personnage plus fort, ça change juste on va dire un peu l'animation de certains sorts, selon le skin qu'on a acheté. Donc vous avez aussi les runes, ça permet d'améliorer son personnage un petit peu quand même. Et c'est quand même important parce qu'au fil du temps, au fil des niveaux, vous pouvez ajouter des runes. C'est au niveau de rente qu'on libère tous les emplacements. On a aussi les maîtrises, donc ça c'est pareil, c'est des sorts, c'est des Z encore une fois. Mais qui sont très importantes, qu'il faut quand même les utiliser. Ce qui est important c'est que chaque personnage on va dire a besoin de certaines runes. Donc faut pas faire une généralité, faut pas faire une page de rune pour tous les champions. Donc globalement moi je pense qu'il faudrait essayer de faire 6-7 pages de runes différentes. Parce qu'on va dire, comme on a pas encore dit, mais on a les personnages tank, on a les off tank, on a les AD, on a les AP, et on a les jungle. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut au moins 5-7 pages de runes différentes. Après on peut spécialiser sur un champion en particulier et faire une page de rune rien que pour lui. Et pour les maîtrises c'est la même chose. C'est pas une page de maîtrise pour 50 champions. Chaque personnage aura besoin de sa maîtrise en particulier. Donc n'hésitez pas à regarder sur internet, c'est en fonction des saisons des personnages. Voilà aussi. Vous pouvez voir directement ce qu'ils vont vous conseiller comme maîtrise et qu'il faut mettre pour tel ou tel personnage. On est sur la saison 6 en ce moment. J'ai parenthèse. Si vous voulez regarder la vidéo maintenant et que vous êtes sur la saison 6, c'est que vous pouvez regarder la saison 6. Sinon tapez saison 7, voir si ça existe déjà. Après vous avez aussi les sorts, donc ça c'est pareil, il y a des sorts qui sont débloqués au fil du niveau. Moi j'utilise le sort soin et le sorceau éclair quasiment tout le temps. Après c'est sûr que quand on démarre, moi c'est soin et fantôme si je ne dis pas de bêtises. Quand on démarre. Sinon après quand on les a tous, on débloque clarté. Alors clarté, qu'est-ce que ça fait ? Ça rend 50% de son Manama que ce champion. On a fantôme. Fantôme ça c'est le personnage qui court plus vite je crois, de 25 à 48%. Il y a un marquage, alors ça c'est utilisé que dans un mode, c'est le mode Aram. Ça sert que à ça. Soin comme tu as dit juste avant, soin ça c'est pour tout. Barrière aussi, alors barrière ça ressemble un petit peu à soin, mais ça va bloquer on va dire 300 points de dégâts. Boum. Et le sorceau en fait, il nous ramène des PV et il nous fait accélérer pendant 30% de notre vitesse de déplacement pendant une seconde. Donc Fatigue en gros ça ralentit un ennemi de 30% je crois environ. Et en plus ça lui réduit sa résistance magique. Donc c'est vraiment pas mal. C'est cool même. Et son armure pardon. Donc c'est vraiment pas mal. Purge. Alors purge, ça c'est vraiment génial purge. Ça dissipe toutes les entraves. Donc qu'on soit paralysé, qu'on soit ralenti, qu'on soit tout ce que tu veux, ça annule tous les sorts. Donc c'est vraiment génial quoi. C'est vraiment bien. Ensuite il y a téléportation. Alors ça c'est utilisé pour le top. Donc le top ça c'est une des différentes lignes qu'on vous expliquera après. C'est en fonction du terrain. Donc vous avez différentes lignes on va dire de terrain. Et le top c'est celle du haut. Donc on vous montrera ça après. Ensuite on a ce éclair. Alors là c'est tout le monde s'en sert. C'est normal. Parce qu'en fait ce éclair c'est... On est téléporté d'un endroit à un autre mais pas très loin. Instantanément. Et on peut l'utiliser très bien pour se sauver. Pour se protéger. Que pour attaquer aussi. Voilà. Il faut savoir qu'on peut aussi se faire de ce sort pour passer certains obstacles. Ouais on peut passer... Comme là on voit sur la photo. On peut passer à travers un certain mur. C'est ce qui rend ce sort vraiment génial quoi. Ensuite on achète suivant. Alors là c'est utilisé que pour les jungle. C'est que pour eux. En gros ça permet de cibler un ennemi. De lui mettre d'office 400 points de dégâts dans la tranche. Donc c'est pas mal. Et ça c'est constant. Ça évolue en fait avec le niveau du champion. Donc c'est cool. Ça peut aller de 390 à 1000 points d'attaque. Donc c'est vraiment cool. On va vous expliquer les catégories. Et ensuite le tout dernier embrasement. Donc l'embrasement c'est l'inverse de soin. Au lieu de redonner de la vie, ça enlève de la vie. Ça l'enlève aux adversaires bien sûr. Pas à soi-même parce que sinon ça serait débile. Et c'est constant en fait. C'est dans le temps. Je crois que ça dure 5 à 6 secondes environ. Et ça enlève ses proportions avec le niveau. Donc de 70 points à 410 points de vie. En 5 secondes. Voilà donc comme quoi on pourrait acheter un ennemi juste avec ce sort là. Voilà ça c'est un peu de la chute. Donc quand vous arrivez dans le menu League of Legends, vous pouvez démarrer une partie. Donc ce qui est bien. Quand on commence, le plus important on va dire c'est faire le didacticiel. Le didacticiel ça c'est pas ça j'ai obligé. Bah oui. Donc après ce que vous pouvez faire c'est ne vous lancez pas dans le PVP. Je ne sais pas s'il y a un niveau demandé pour faire du PVP. Mais ne vous lancez pas dans le PVP. Commencez surtout par de la coopération en classique. Vous pouvez faire très bien la faille de l'invocateur ou la forêt torturée. Donc ça je vais vous montrer ce que c'est la forêt torturée et la forêt de l'invocateur. Et surtout commencez en débutant. Moi c'est ce que j'ai fait directement. Parce qu'en trop c'est vrai que c'est presque chiant avec toutes les aides qui nous expliquent. Et après une fois que vous avez bien géré le débutant. Vous pouvez essayer un intermédiaire. Et une fois qu'un intermédiaire pour vous c'est tranquille quoi. Vous pouvez passer au PVP. Parce que le PVP c'est contre des personnages réels. Le coop versus Sia c'est contre les bots. Voilà et aussi pour le PVP. Enfin ça c'est pas votre propre expérience. Essayez de connaître un maximum de champions. Pour justement savoir les contrer par la suite. Donc c'est pour ça faites plein de plein de coop versus Sia en intermédiaire. Je jouais plein de champions différents. Et à force les automatismes ça vient tout seul après. Et surtout c'est important de connaître notre champion. Parce qu'on pouvait s'exceler un champion. Bien essayer de le maîtriser. Donc après en fonction des catégories. Vous allez vous cibler sur une catégorie. Moi je sais très bien que moi je suis sur de l'ADC. Donc après toi ça dépend ce que tu utilises. Mais vraiment se fixer à peu près une catégorie. Après un peu de tout. Si vous savez jouer un peu de tout il n'y a pas un problème. Mais moi c'est sûr que je préfère ADC. Après chacun a son petit truc. Et surtout faites des matchs. Et en même temps vous allez apprendre à utiliser votre personnage. Donc c'est important de l'apprendre à le contrôler. Les déplacements, les attaques, les objets à lui apporter dans le jeu. Pour le rendre plus fort. Et aussi apprendre les adversaires. Parce que les adversaires ils jouent d'une certaine manière. Après quand c'est des bots c'est sûr que c'est un petit peu mécanique leur manière de jouer. Mais vous allez voir tous les sorts qu'ils font. Toutes les attaques qu'ils ont. Et en fait en fonction de ça vous pouvez savoir esquiver une attaque. Parce que par exemple il y a Nidali qui vous envoie une lance. Vous savez très bien que si vous vous mettez sur le côté. Que la lance elle part à côté vous ne serez pas touché. Si vous êtes en plein dedans vous êtes touché. Donc en gros c'est des petits trucs à savoir. En fonction des personnages. Et c'est en jouant qu'on le sait. Donc vous pouvez aussi personnaliser des parties. Donc ça ça peut être intéressant. Donc là je vais vous montrer les différentes cartes. Donc on a la faille de l'invocateur. Donc tout à l'heure on vous parlait de lane. Il y a 3 lanes. Les lanes c'est en gros les terrains. C'est ça. En fait la faille de l'invocateur c'est du 5 contre 5 normalement. Donc en fait de base on va dire c'est une base. Mais tout le monde ne respecte pas. Parce qu'en fait l'huile est quand même un jeu libre. Normalement donc on voit le top. Donc le top c'est ici. Donc normalement c'est censé être du 1 contre 1. Et c'est là qu'il utilisait le sort d'enquêteur téléportation. En gros ça permet d'aller de sa base jusqu'à la dernière tour. Donc pour aller plus vite. Enfin c'est un gagne temps on va dire. Ensuite il y a le mid. Donc là on voit bien c'est celle du milieu là. Donc là c'est aussi un 1 contre 1. Généralement c'est match contre match. En bas donc c'est le bot. On appelle ça le bot. Le bot c'est pareil. Là c'est un 2 contre 2 par contre. Donc là c'est le support et l'ADC. Dans le faille de l'invocateur il y a les 3 lanes. Donc ça s'appelle des lanes. En haut il y a un personnage qui est tout seul. Donc en général c'est ça. Donc il y a un champion qui est tout seul en haut. Un champion qui est tout seul au mid. Et deux champions au bot. Donc c'est un ADC, un support en général. Et il y en a un qui est dans la jungle. Un jungle en fait il se balade dans la petite forêt. Dans la jungle qui est tout autour en fait. Il peut venir aider ses coéquipiers. Il peut aller très vite d'un endroit à l'autre. Parce qu'il est vraiment autour de tout le monde en fait. Il balade un peu partout. Et lui il s'occupe de tuer. Donc le jungler il s'occupe de tuer les mobs qui sont dans la forêt. Ce qui rapporte de l'argent. Ce qui rapporte aussi de l'expérience. Et il est toujours là pour aider si besoin. Voilà. Donc après il y a la forêt torturée. Donc ça c'est du 3v3. Il y a deux lanes encore. Donc ça c'est un peu le même principe. Mais c'est du 3v3. La carte est plus petite. Et il y a moins de personnages. Et au milieu en fait on a des zones qui permettent de... Une fois qu'on a bloqué la zone. Ça nous permet d'avoir un petit avantage. Des petits bonus. Voilà c'est ça. Mais tout au milieu on voit. On voit un petit cerf. En fait il y a un petit plus dans le cardan de la vie du mana. Mais qui revient tous les 3-4 minutes je crois. Et pareil un peu comme la jungle. Il y a aussi des mobs qui sont cachés à peu près ici. Mais dans ce mode là il n'y a aucun jungle. C'est vraiment... C'est vraiment... Si vraiment il y a une ligne qui domine. Il peut hop s'amuser. Profiter un petit peu de... Donc important que je n'avais pas dit aussi. Il y a aussi des mobs qui sont... On va dire super puissants par rapport aux autres. Donc là je vais retourner dans la faille de l'invocateur. Il y a le dragon qui est situé ici. Et il y a le baron nâcheur qui est situé là. Donc le baron nâcheur en fait en gros c'est ça. Presque à rien d'essayer d'aller le tuer directement en début de partie. Vous pouvez. Mais il faut quand même être assez costaud parce que... Il est quand même costaud à la tuer. De toute façon le nâcheur n'apparaît pas avant 20 minutes de jeu. Il y a quand même un monstre mais ça s'appelle... Je crois que c'est l'invocateur. Il s'appelle tout court. Donc là lui il est tuable à deux. Ça va sans problème. Après les dragons il faut savoir qu'il y a quatre types de dragons. Il y a le vent, le nuage, eau et feu. Donc ils donnent tous des bonus différents. Le feu je crois que c'est des bonus de dégâts. Nuage des bonus de vitesse. Ah pire aussi le dragon de pierre. Lui je crois que c'est de la résistance et de l'armure. Enfin ils sont tous plus ou moins... Enfin c'est bien codé. Et il y a aussi deux autres... On va dire des petits boss. C'est le boeuf bleu. Le boeuf bleu qui se situe ici. Donc lui le boeuf bleu en gros le mana revient progressivement. Et une petite réduction de CD. Donc c'est cool. Et le boeuf rouge qui est ici. Qui lui... Alors lui... Toutes les attaques de base ralentissent les ennemis et font un petit peu comme embrasement. Ça fait des petits dégâts dans le temps. Voilà. Et ça dure trois minutes. Donc dans la forêt torture et pareil il y a un mob qui est au dessus. Je ne sais plus comment ça s'appelle celui-là. C'est une araignée. Ouais ouais ouais. Ça c'est pas mal celui-là. Par contre elle est super coriace. Mais ouais ouais je crois que ça donne puissance, dégâts, vitesse de déplacement. Ça donne tout de suite. Ensuite il y a l'abîme hurlant. Donc ça c'est souvent pour les Aram. Et c'est vraiment... Il n'y a qu'une seule lane. Donc là c'est que de la confrontation directe. Il y a quand même des tourelles et tout ça. Donc ça on vient de l'expliquer après dans la dernière partie qu'on va commencer. Mais là c'est vraiment du... De la baston directe quoi. C'est vraiment 5-25 mais sur le lane. C'est vraiment que de la baston. On ne va pas faire une partie personnalisée. On va faire une partie basique en... En faille de l'invocateur je pense. Tant contre moi ? Non non on va rester à 2 contre... Ouais à 2 ou contre 5 ou tout comme ça. Ou avec des autres joueurs comme tu veux. 1,25 ? Sinon on va partir sur une partie classique. Comme ça on pourra montrer un petit peu les autres joueurs. Donc on va rester sur le co-op versus IOR. On va le faire en 5v5 et on va être en intermédiaire. On va faire ça comme ça. Donc là quand vous faites comme ça. Si vous mettez solo c'est pour jouer tout seul. Donc ça vous pouvez. Mais comme nous on est à 2. Je vais faire groupe. Je vais t'inviter. Donc là vous avez votre équipe. Ici il y a mon ami. Silver Rock Knight. Hop je fais un petit plus. Et je lui ai envoyé une invitation. C'est ce qu'il me l'a envoyé ? Que j'accepte. Non mais je le fais en même temps en fait. Pour montrer aussi. Donc là il y a accepté. Il y a eu un truc. Donc on peut voir son niveau. On peut voir un petit truc comme ça. On est dans la même team aussi. On peut faire des teams maintenant. Voilà. Et on va faire jouer. Donc là après ils vont nous chercher. Ils vont scanner les parties. Ils vont nous chercher des parties. Et une fois qu'on est dans une partie. Il faut juste accepter. Et puis on va être lancé. Donc on va vous expliquer aussi. Donc là une partie était trouvée en faire accepter. On va expliquer aussi. C'est les catégories. Donc comme on le disait tout à l'heure. Et ça on va le faire pendant la partie. Alors là vous pouvez choisir vos champions. Donc ça c'est les chansons qui sont disponibles. On se met en pre-made ou pas ? Oui alors pre-made en fait oui. C'est pour dire qu'on se met vraiment en équipe à deux. Donc on se met à deux par exemple au bot. Comme ça on est en pre-made. Vas-y je vais mettre bot pour l'indiquer comme premier. Ça facilite justement la compréhension. Parce que c'est un ADC avec un support qu'on ne connait pas. Je ne peux pas lui dire vas-y viens avec moi. Alors que là on est à deux. On peut plus facilement synchroniser nos attaques. Donc c'est mieux. Ouais moi je vais prendre le support du coup. Donc en fait on peut choisir tous les personnages qui sont présents là. Ceux avec les points d'exclamation c'est ceux gratuits pour la semaine. En ce moment. Donc si on ne va pas sévir je l'ai débloqué mais c'est pas grave. Non mais c'est pas grave. Donc voilà vous pouvez choisir votre personnage. Une fois que vous avez choisi vous faites verrouiller. Et là vous attendez que tout le monde ait choisi. Tout le monde a verrouillé. Donc en fait on attend plus. Ah j'ai pris ma liste. On attend plus le coup. Et là on peut verrouiller. Donc après le temps est coupé à 10 secondes. Et la partie va commencer. Alors là vous arrivez pendant le chargement. Vous avez en haut. Donc là comme c'est des bots ils sont à 100%. Donc ici il y a le taux de chargement. Donc comme ils sont à 100% c'est directement chargé. Comme c'est des bots on va dire il n'y a pas le temps de mise en ligne. Et là petit à petit. Donc là on a Silver Knight qui est là. Silver Knight. Et bien on attend qu'il soit à 100% pour démarrer la partie. Donc comme tout le monde est à 100% on n'attend plus que lui. Oui. Et après vous avez certains personnages. Certains joueurs. Qui ont on va dire un cadre différent. Donc comme le Silver Knight il y a un cadre différent. Voilà. C'est parce que dans toutes les saisons en fait on peut se classer. On a parlé tout à l'heure des équipes classées. Mais qu'il faut faire on va se gérer après quelques temps. Donc déjà il faut être niveau 30 je crois. Il faut posséder au moins 15 champions. Et en fait donc il y a plusieurs grades. Donc on commence pour les plus nuls. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment nuls. Il y a Bronze. Donc Bronze on n'a aucun cadre. Ensuite il y a Silver. Donc moi je fais Silver. Donc j'ai un cadre argenté. Ensuite il y a Or. Donc là on a un cadre en Or du coup. Ensuite il y a Platinum. Donc là un cadre un peu plus style quand même. Et ensuite il y a Diamant. Diamant alors là c'est ça c'est pour les best. C'est les Epic. Les meilleurs quoi les. Et après il y a les alors là c'est ceux qui font les championnats du monde. Du coup les gens il y a des Challenger. Donc eux c'est sûr. Donc voilà donc sur les parties classées vous pouvez penser maintenant. Donc là quand on démarre la partie. On arrive au niveau du spawn en fait de la phase l'invocateur. Et on démarre niveau 1. Ce qui fait qu'on peut débloquer débloquer une compétence. Donc là les compétences à débloquer. Ça c'est un peu comme vous voulez. Mais même pareil si vous regardez les saisons sur internet. Les saisons des personnages. Vous pouvez voir le rythme à débloquer les capacités qui est mieux on va dire. Donc ça après c'est un petit peu comme vous voulez. Donc moi j'ai débloqué la première. Après je vais pas faire spécialement. Vous pouvez aussi débloquer des objets. Donc ça c'est très important les objets de début de game. Donc ce qui est bien c'est que dans le League of Legends directement vous avez tout ce qui est conseillé. Donc là vous avez les objets conseillés. Et là tous les objets. Tous les objets que vous pouvez déverrouiller comme vous avez envie on va dire. Mais les conseillers ils ont été on va dire. Ils sont un peu pas faits pour notre personnage mais ils sont mieux adaptés quoi. Donc là vous avez les objets de départ. De début de partie. Essentiel, offensif, situationnel. Donc c'est en fonction des situations. Donc ça vous pouvez le débloquer directement. C'est pour pouvoir déposer des baliseurs. Qui permettent de voir dans des endroits qui sont cachés par la map. Parce que là on peut voir qu'il y a de l'ombre. A certains endroits on sait pas où c'est. Et on peut débloquer. Donc je vais prendre l'objet. Et pour voir dans les endroits sombres qu'on peut pas voir. Il y a les wards. Donc c'est des totems de baliseurs. Et en fait ça permet donc temporairement. Donc une minute. De rendre visible un endroit qui n'est normalement pas visible. Donc je vais le faire ici. Voilà. Donc cet endroit là maintenant est désormais visible pendant une minute. Sur une certaine zone. Donc la caméra vous appuyez sur Y. Elle vous suit. Donc en gros là vous êtes bloqué on va dire autour. Mais vous vous déplacez en fonction du personnage. Donc voilà. Donc vous avancez. Et sinon la caméra libre. Donc une fois sur Y. Vous pouvez vous déplacer librement. Et là ils m'ont attaqué ces empereux. Et du coup. Ce qui vous permet d'être cool libre. Et de pouvoir regarder de l'autre côté. Comme vous voulez. Donc là j'ai activé ma première attaque. L'attaque Oh. Ce qui fait que je peux me déplacer. Donc je suis devenu invisible. Et dès que je réapparais. J'ai eu une amélioration d'attaque et de vitesse. Ouf. Je vais me faire chauffer là. Donc là en fait nous avons contre nous. Je vais te laisser expliquer les personnages. Les champions qui sont contre nous. Donc contre nous on a Kathleen et Morgana. Alors Kathleen bah. Comme. Normal quoi. C'est un ADC. C'est normal qu'elle soye aux bots. Et Morgana est un support. Donc c'est un support très répandu. Parce que. Elle a beaucoup de. Beaucoup de. D'avantages. Donc elle peut paralyser. Elle peut. Bah balancer une petite flaque par terre. Qui nous fait perdre de la vie constamment. Ah bah tiens je suis mort. Bon c'était pour vous montrer du coup. Voilà Kathleen a là aussi. C'est donc ça c'est que je vais sauver la vie. Avec un flash voilà. Là tu as flashé dans la vie. J'ai flashé. Je me suis sauvé la vie parce que là ils sont en train de m'attaquer. C'est vrai que là ils assemblent l'ensemble. Ils font mal quand même. Donc si jamais vous avez plus trop de vie. Vous pouvez rentrer au spawn. Vous appuyez sur B. Et en fait vous faites un rappel. Qui fait que vous ramenez au spawn sans mourir. Parce que si on meurt on donne de l'expérience et des points aux adversaires. D'où le terme. Il y a de l'argent. Feed. Quand quelqu'un feed on va dire. C'est qu'il meurt tellement de fois qu'il donne de l'argent aux autres quoi. Il y a dans l'argent c'est de l'argent qui leur donne de l'XP. Le feed commence ça veut dire à 0,5. Là ça commence un peu dégueulasse. Donc on vous fera aussi une vidéo sur le lexique de lol. Parce qu'il y a pas mal de mots qu'il faut savoir dans ce jeu. Ouais. Alors on a dit tout à l'heure qu'on va vous expliquer les différentes catégories de personnages. Donc moi mon personnage c'est un ADC et avec en secondaire un assassin. Donc ADC. Je vais t'expliquer. Vas-y je dis les termes et je te laisse expliquer. C'est tu veux. Donc les ADC. Vas-y je te laisse expliquer ce que c'est qu'un ADC. Alors un ADC c'est un personnage qui se joue AD donc en full dégâts. Donc c'est un personnage qui se joue avec de la portée. Ah attention. Ah j'ai raté mon coup désolé. Ah fais gaffe et gaffe. Et voilà. Donc en gros c'est un distance quoi. On va pas trop s'en kikinou. Ensuite il y a Morgana le support. Les supports se jouent essentiellement AP. Oh ce que j'ai fait c'est beau là. Voilà magnifique. Donc là j'utilise mon soin parce que ma vie elle chute. En fait moi mon personnage c'est un assassin. Donc aussi donc l'assassin quand je leur mets des dégâts ça leur met du poison ça les empoisonne. Ce qui fait qu'ils perdent légèrement de la vie petit à petit. Et moi j'ai mon attaque l'attaque E. Qui fait que ça les blesse en fonction du dégâts de poison qu'ils ont en eu. Et moi l'istar c'est un tank à la base. A la base c'est un tank donc je peux beaucoup résister. En plus d'ailleurs j'ai un ulti qui me permet de gagner beaucoup d'armure et de résistance. Donc c'est vachement cool. Donc dans une partie c'est très important c'est de tuer les sbires. Ils sont très importants les sbires. Alors le tuer ouais mais il faut mettre le dernier coup. Voilà donc le last. Donc le last it c'est comme je viens de dire mettre le dernier coup au sbire. Parce qu'on peut le voir quand on tue un sbire le dernier coup. Donc là je vais en tuer. Ça met on voit de l'argent. On entend cling et on voit de l'argent. Donc là elle essaie de me choper elle. Attends vas-y vas-y regarde on va faire un truc. Ah tu l'as raté. Non c'est pas que je l'ai raté. C'est que Morgana elle a un bouclier qui permet de voir dire d'esquiver tout. Tous les sorts qui ont un effet. Qu'ont un effet donc un ralentis. Elle va l'esquiver. Si je la fais sauter en l'air elle va l'esquiver. Elle va tout esquiver. Donc c'est vraiment chiant comme personnage. Bon maintenant que moi là je vais back. Parce que je vais faire mon rappel. Ah il m'en fait mal il m'en fait mal. Oui j'ai vu ça qui t'en fait mal. C'est pas grave comme ça en fait en attendant on peut revenir. C'est comme si on était au spawn quand on est mort. Donc on peut choisir les objets qu'on voudrait avoir par la suite. Exactement. Donc on va dire que ça lasse un petit peu de temps. On va dire ça comme ça. Donc moi je vais te jouer. On va dire que c'était fait du près. Voilà on avait tout calculé d'avance. Donc du coup moi je vais redescendre dans la lane. Donc j'achète des wards parce que les supports doivent acheter des wards pour ne pas se faire ganker. Moi je vais vous faire la liste vraiment des catégories. Donc la catégorie a le tank. Il sait prendre des dégâts et il sait. Il y en a pas tout ça. Il savent contrôler les ennemis. Donc en fait ils peuvent les bloquer pendant quelques secondes. Les attraper comme on peut voir le tien. Tu peux arriver à les bloquer. Tout ça. Donc il y a certains tanks qui permettent ça. Hop je suis en train de la casser ses dents. Donc là je vais mettre un peu de côté pour expliquer. Après il y a aussi les supports. Donc là comme on disait les supports. Il y a tout type. Il y a tout type les supports. Il y a tout type de support. Il y a des tanks. Il y a des mages. Il y a tout. Ça peut se soutenir en protégeant. En ramenant des pv. Du manœur. Tout ça. Donc ça c'est très important les supports. Mais en même temps c'est le boulot pas un gras. Mais des fois on peut se dire on est support. Mais c'est pas terrible quoi. Bah le support mais c'est quand même un rôle vachement important. Parce que le support. C'est ce qui fait que l'ADC justement peut se feeder justement. Là je fais une petite passe là. Ouais merci. Vas-y saloprix. Non j'ai pas mes CD. J'ai pas mes CD. Tant pis on laisse tomber. Moi j'ai tenté mon coup mais bon. Et oui et les tourelles. Ah oui très important. Parce que les tourelles. Il y a une zone en fait. Donc c'est à dire si on est trop en éloigné. Elle va pas nous toucher. Mais si on se met trop proche. Elle va nous toucher. Donc si. Ah la garce. Si par exemple je tape. Morgana sous sa tourelle. La tourelle va automatiquement me cibler. Mais si je ne la tape pas. Mais que je tape la tourelle. Mais que j'ai mis sbire qui sont dessous. C'est d'abord les sbires qui vont être touchés par la tourelle. Donc en fait en mode PVP versus IA. J'essayais de vous montrer. Non 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 non. Non regarde je vais te tuer un coup. Vous savez bon je me suis mis un petit petit. En fait je voulais vous montrer. Mais j'y suis allé un peu fou. Donc en fait. Quand on arrive autour d'une tourelle ennemie. On aura une zone en cercle. Donc ça on l'a dans le PVP. On a dans le versus IA. Mais en PVP on l'a pas. Donc en gros. Une fois d'avoir un. Il faut s'habituer à jouer en. Attention. En versus IA. Allez mœur. C'est bon c'est bon. Voilà on l'a eu. Par contre elle va me faire mal. Attends je te protège. Voilà elle est jouée. Hop là. Donc là je viens de te sauver la vie. Vas-y bah on va retourner. On va back tous les deux. Donc back ça veut dire de retourner au niveau du. Du spawn. Donc voilà. Donc là j'ai fait le rôle du support. Donc protégez moi la décès. Exactement. Quitte à vous rire. Donc après il y a aussi les mages. Les mages eux. En général ils font. Beaucoup de dégâts magiques. En instantané. Et ils font vraiment des fois pas mal de dégâts. Il y a des mages qui font très très mal. Donc plutôt c'est ça. Après ça peut être de la protection. Hop. Donc là j'ai récupéré. Je vais en fait acheter des objets un peu plus bas. Ça permet d'avoir des réductions sur les objets dessus. Et encore des réductions. Donc ne pas acheter bêtement des objets en fait. C'est pas logique. Parce que par exemple on va acheter cet objet là. Il donne sur rien au dessus. Alors que si je veux celui là. Moi je peux acheter en dessous pour avoir une réduction. Par la suite de l'objet qui m'intéresse. Donc en gros c'est proportionnel. Si un objet coûte 800. Mais qu'on a acheté un sous objet à 400. Il restera encore 400 à 1 m pour avoir l'objet principal. Il y a des réductions. Donc après on a aussi les junglers. Les junglers c'est. En gros ils squattent la jungle. Ils doivent niquer des mobs dans la jungle. Qui est tout autour. Donc là je ne vous ai pas montré. Je vais me bloquer. Je vais m'arrêter là. Je vais me mettre en caméra libre. Je vais vous montrer un petit peu la jungle. Donc la jungle c'est un peu tout ça. Ici dans ces zones là. Il y a des mobs à tuer. Donc il y a des mobs plus ou moins puissants. Donc là ici on a un peu plus puissant. Là il y a un petit mob aussi. Donc ça permet de ramener de l'expérience et de l'or. Donc comme on disait tout à l'heure. Donc ça ça reste très important aussi pour. Pour s'améliorer assez rapidement. Donc après je disais aussi qu'il y a aussi les ADC. Donc là on l'a dit tout à l'heure. Ils font des attaques à distance. Ils sont rapides. Mais ils restent faibles en vie. Après ça dépend encore quel champion. Mais bien souvent ils sont faibles en vie. Donc comme j'ai dit je vais passer mon niveau 6. Donc niveau 6 on récupère l'attaque ultime. Donc elle est là. Donc là on va pouvoir tenter quelque chose sur les deux. Donc ça sera à moi d'engager. Vu que je m'aille le support. Voilà donc là ils ont raté leur sort. Du coup tu me suis c'est quand tu veux. Vas-y. Non on va d'abord focus la DC plutôt. C'est d'abord la DC qui me focus. Vas-y je crois que c'est bon pour elle. Ah elle a esquivé. Elle a esquivé au dernier moment parce que j'ai eu mon attaque. Oh je l'ai quand même eu. Voilà grâce au poison. Grâce au poison. C'est important que lui il donne du poison. Donc en fait moi ce que je peux faire c'est lui retirer de la vie. Donc avec l'attaque E. Ce que j'ai fait mais elle a fait le flash en même moment. Donc elle a pu éviter. Ah oui donc là c'est pour moi. Donc comme j'avais dit les supports d'avoir des les hautes airs pour pas se faire ganquer. Donc on en met une là généralement. Et une ici. Ce qui permet de voir le drake qui est apparu. Donc là en plus c'est un drake des montagnes qui est apparu. Donc on voudra le faire pour nous donner un petit bonus. Et en plus bah pour pas se faire ganquer. Donc ici c'est un bon emplacement de ward. Donc après pareil je vais vous montrer l'ulti hein bien sûr. Vous allez le voir. Vous voulez qu'à t'espoir. Donc c'est un ulti que moi j'aime beaucoup. En fait ça améliore mon personnage. Ça le fait qu'il peut faire des belles attaques. Et qui peut faire très mal très rapidement. Donc elle est pas là Caitlyn. Que je puisse me... Je vais me bloquer. J'ai vu moi sur moi sur moi. Non mais avec moi viens avec moi. J'arrive. Donc là je suis invisible à nouveau quoi. Non. Voilà non. Donc là je crois que c'est bon. Mais bon. Donc là je l'ai achevé avec l'attaque. Vas-y viens avec moi viens avec moi. Ils sont tous humils là les box. Ouais. C'est sûr que je faut que je vienne parce que tout seul. je peux les embêter mais après là et faire très mal ça va être compliqué non bah moi je suis mort en tout cas je vais essayer de repousser si j'essaie de repousser déjà ça avec mon ulti voilà j'essaie de repousser avec mon ulti ça améliore ma distance attaque et attention ne tombe pas dans les pièges parce que les pièges qu'il y a par terre c'est les pièges de kathleen et tu restes pas réalisé dedans du coup c'est ce que j'ai pris tout à l'heure juste pour le retirer ces pièges en fait pour l'emmerder un petit peu donc on peut voir en fait envers la barre de vie et en bleu la barre de mana en dessous donc moi j'ai plus de manoeuvre j'ai plus rien on peut le voir aussi en bas j'ai plus du tout donc je vais retourner vite fait au spawn pour se régénérer se régénérer un petit peu rapidement que je pouvoir débloquer mon item donc ça c'est pas mal donc je disais aussi il ya les adc donc là je l'ai dit c'est qu'on l'attaque à distance mais ils peuvent être assez fragiles donc moi on peut voir ma vie elle peut descendre assez vite donc là on me course là je suis corsé ah ouais bah d'accord j'attends mais je pourrais voir les mobs qui sont mieux sur les côtés donc là il y en a ici il y en a ici donc là c'est un peu plus puissant qui permettent d'avoir des améliorations voilà donc là il attend y en a un haut je me cache vas-y chope le lui c'est bon donc là on l'a eu ah pardon attention voilà c'est bon ah tu attends j'avais pas vu que tu avais détruit son son joujou donc là c'est vrai quand on a deux sur quelqu'un on peut faire très mal et très vite et moi ce qui permet c'est quand ils essaient de s'enfuir avec mon attaque que je peux mettre le dégâme final donc on avait dit aussi les assassins qui font des attaques puissantes rapides et souvent par surprise parce que moi par exemple on peut voir mon attaque numéro a ça permet de devenir invisible et en même temps je peux utiliser autre que pour on va dire attaquer je peux juste l'utiliser pour gagner de la vitesse là je devais invisible et je marche un peu plus vite donc ça me permet d'avancer plus rapidement donc je peux pas forcément l'utiliser juste pour attaquer morganol que tu t'embêtes ouais 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 me laisse pas bâquer là on peut on peut ping et aussi ça c'est vachement important il suffit de faire contrôle on fait un clic gauche on reste appuyé là on peut choisir ce qu'on veut faire donc soit on peut préciser qu'un ennemi n'est pas sur sa line ou alors qu'il y a un danger ou alors préciser qu'on arrive pour aider un allié ou alors demander de l'aide contrôle reste appuyé sur le clic gauche et s'il n'y a rien bah annuler car là je vais mettre dans la carte je vais dire comme quoi j'arrive hop j'arrive donc là c'est directement ça a été mis à son droit la partie est catastrophique on peut que c'est une petite démonstration super bien non mais c'est pas ça c'est que là c'est une démonstration nous dans l'équipe je crois qu'à deux ont été beaucoup quand même pas mal c'est vrai qu'après le reste de l'équipe à deux on pourrait faire la partie tout seul mais là le problème c'est que quand on commence c'est vrai que n'explique alors j'ai été jeter dans la gueule ouais donc voilà après j'explique aussi et aussi les off tant que les autres temps que c'est un temps que comme on disait tout à l'heure qu'ils prennent des dégâts qui sont qui permettent des fois d'immobiliser tout ça mais les offens c'est plus offensif en fait l'option que c'est offensif toi dégage donc lui s'il vient m'attaquer la tourelle va l'apprendre va le prendre pour cible et si on veut rentrer dans une tourelle où il ya personne on va dire une tourelle ennemie on va être attaqué par la tourelle sauf qu'il ya des sbires qui sont en dessous en fait les sbires ils vont être plus pour cible exactement à par contre il fait pas mal de dégueulures et rien de dingue après moi je suis que level 8 lui et level 11 donc il fait huit armes pour un bot voilà le bot il est fidé on va dire j'arrive rien voilà laisse moi le temps d'arriver mais c'est vrai qu'il fait aussi des attaques de loin et comme il est puissant dans la partie est quand même puissant il fait mal quand même c'est important de farmer des sbires que la level il peut monter juste en formant les sbires après je vais aller au mid je les ai dit au mid il ya un petit bug donc il est important c'est même dans les tourelles alors les tourelles c'est sur la mise sur toutes les lignes il ya des tourelles donc là on peut le voir et c'est le tour il faut détruire pour pouvoir passer et ils sont quand même quand moi là il ya un vieux de graphisme est vraiment horrible il ya une tour de main d'un gars qui me touche alors je suis à des années lumières de la tourelle quand c'est comme ça vous faire tout guiseur on est toujours plus fort ensemble que sur les bas si on y va trop là c'est vrai que moi je vais tenter un sort je vais peut-être pas y arriver n'a pas trop vite pour moi malheureusement bien sûr moi je vais essayer de monter de l'europe c'est de passer au moins niveau 10 pour dire de faire des dégueu un petit peu plus parce que morgana il est bien joué elle peut faire mal appareil c'est tous les personnages en général ils sont bien stuffy sont bien améliorés en général ils font mal voilà toi tu m'auras pas comme ça alors ensuite non il va s'échapper l'actif au minuti dire de là donc là j'ai pris le qui donc là je viens de faire un ks donc un ks et puis c'est le cul de quelqu'un moi en tant que support je devrais pas en avoir de qui mais bon là on a le tour il ya les sbires entre deux là comme voilà je suis pris pour six parce qu'il ya plus de sbires dans la tourelle en dessous la tourelle et le but c'est de détruire les tourelles quand même pourtant c'est que dans les différentes lignes la lettre du mid la ligne du mid est beaucoup plus courte que les autres donc surtout en fin de game tout ça moi c'est une droite ouais ça va c'est une droite mais si les autres ils font le tour de la map donc en gros ça permet d'aller plus vite jusqu'à l'autre côté de la montre on est vraiment 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 par contre la catastrophe pour avant d'être la pernée passons comme si une partie démo c'est pas grave c'est pas du tout grave mais l'on va gagner on est des fous après on est tous en haut là putain c'est pas m'aider allez c'est bon allez je les nique tous les permis de voir ou pas et j'ai quand même fait un doublé donc quand on est tué on a un timer avant de revenir ça je pense que vous l'avez vous savez déjà un timer et plus on est au level plus la partie est avancée plus on doit attendre avant de revenir donc il faut raison de plus pour pas mourir comme un monde le croit rien t'es pas sérieux ça l'a pas tué il est mort c'est bon ouais il s'est pris un embrasement là de donc là je viens de l'emploi je viens d'arrêter l'ulti de de la kathleen parce que sinon tu es quelqu'un ouais bah là je crois qu'on est en train de les gérer la bien bien pas mal regarde là ils ont plus de villes ils ont plus de vie donc l'avantagé que les bottes c'est qu'on peut les contourner comme des gros fourbes et ils seront là en fait c'est ça qu'on peut ça qui est drôle avec les mobs ah on peut retourner donc on va sauver on va profiter pour détruire un tourelle on va essayer pour profiter par la foule en profite toujours penser à bien voir des les endroits pour eux pour arriver arriver à j'ai pas eu le temps d'arriver pour sauver une on continue on continue moi je tanque je suis un tank donc faut pas hésiter à vas-y vas-y ah j'en ai profité pour leur tirer un peu de vie mais là c'est vrai que toutes leurs mid toutes leurs torales du mid à part celle au niveau de la base elle est très tirée l'or prend du poil de la bête là ah je sais pas quoi faire là c'est vrai que l'un repli non en fait ça serait attendre je vais faire un truc mais j'y vais et vous me suivez un dessus dessus c'est prêt vas-y va dessus on va dessus va dessus n'est pas peur va 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 j'en récupère mon utile il fait mal il fait mal moi c'est ça le souci c'est que comme moi je reste un décès je suis assuré fragilé et pv toi tu peux prendre des dégâts tu peux en prendre un paquet oui de la partie en fait là ils ont fait 33 qu'ils et nous on a fait que l'on est à 16 mais ça c'est la moitié des kilomètres faire des kills ça fait pas le ça fait pas la guerre donc là comme on a pu voir en une seule en une salle avancée on a pu aller jusqu'au jusqu'à leur basse quasiment avec le mid ouais donc là si on reprend cette ligne on prend bien au moins on peut faire mal enfin là on est on est aussi avec des vrais débutants donc ça on peut pas non plus l'en vouloir débutant ça sert à ça les cotes c'est pour les débutants donc à pas s'étonner de tomber sur des débutants non mais bon on va dire tu n'es pas un débutant pas c'est un débutant mais tu as le niveau supérieur intermédiaire et un intermédiaire voilà il va nous assos quand même ils n'ont plus trop de vie il ya moyen de leur faire moi je ne peux pas moi je vais passer par derrière moi mais c'est un dingueur là je crois qu'on fait chier ce serait bien qu'on vient de m'aider par exemple je suis cours c'est allé c'est bon hop on rigole plus ah merde j'ai plus moi j'ai plus mon pouvoir il me course en plus les oui je l'ai eu ouf j'ai spammé comme un fou mon bouton il fallait que je le tue voilà il me course là les autres hein il me course il me course il me lâche pas tu fais le tour quand même ils arrivent même trop que tôt leur main d'ingueur il fait juste trop mal ouais bah c'est lui qui me but à chaque fois donc là en fait si on appuie sur table on peut voir le résultat de la partie en fait voilà on n'a pas aidé des 1 on est on n'est pas aidé non c'est vrai que ça va vraiment pas et surtout pour une partie d'explication on aurait bien aimé faire un bon je suis tout seul maintenant il a chaud qui s'amuse je vais prendre c'est obligé là il permet de si jamais je débloque il permet de ressusciter donc là je vais dire attention ennemis disparu pour lui dire attention ça peut venir à tout moment et lui se suicider à chaque fois on dirait oh le boulet bon catastrophe là c'est une partie catastrophique celle là on se débrouille quand même parce que là je suis tranquille ne joue pas avec nous mais elle pêche alors pêche qu'est ce que ça veut dire et encore un nouveau mot allez c'est gratuit alors pêche ça veut dire avancer sur une ligne donc à l'avance pendant que nous on essaye de défendre donc là c'est un pêche donc c'est bien mais bon d'un côté elle pourrait venir nous aider quand même voilà de temps en temps là vu qu'elle a déjà pété deux tourelles elle peut venir nous aider un petit peu mais il faut pas décider ah ils font mal ils font mal l'explosion quoi et il faut pas qu'il meure lui il va se suicider à chaque fois le shun tout le temps ouais bon il est mauvais d'un côté fait tu vois regarde on parlait de feed il fait 0-17 donc là là s'il n'y a pas pire que ça je crois que c'est en termes de score j'ai jamais vu un tel score aussi pourri et moi on met mon copain généralement il ya quoi aller 5 15 tu vois non il n'y a même pas 5 15 il s'est ciblé et ils l'ont ils l'ont une chose c'est une blague je t'attends là c'est bon je vais faire mal je vais faire mal c'est bon vas-y l'on peut se le faire ah je l'ai pas eu non voilà là 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 c'est enfin un truc bien là ça y est enfin avec nous après du peu j'ai pas mal non plus quand on arrive à les retenir quand même à les savoirs c'est une partie à ces mythes et parce que au niveau du score des kills on se fait manger mais c'est vrai que sur la fin de partie il ya peut-être moyen de faire quelque chose elle a fait deux secondes c'est ça qui est bien c'est qu'il ya quand même des ennemis qu'on peut détruire facilement allez 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 c'est bon la tour elle voilà donc là au niveau de leur base il ya des inhibiteurs derrière donc ça on va essayer de choper l'inviteur tout de suite parce que comme on n'est pas très très bien parti dans la game si on chope l'inviteur il y aura des sbires plus puissants donc ça c'est très important voilà donc là on aura dans notre lane les sbires plus puissants qui permettront de d'attaquer plus facilement donc quand même qu'au ce qu'on veut dire une platine poursuivre hop je me suis barré est ce que ça va marcher là je vais mettre mon haut pour pouvoir me cacher me barrer aussi encore une fois donc ça c'est important c'est ça peut mais mais viens pas avec moi toi ça peut permettre de de partir de se sauver et en même temps d'attaquer donc c'est deux points deux points pas mal il ya des attaques à double sens on y penserait pas directement donc là je vais débloquer cet objet si je meurs je vais ressusciter avec pas beaucoup de vie non plus mais je vais ressusciter ça c'est très important après c'est comme un sort ça mais une fois que c'est utilisé ça mais du temps avant de revenir et celui là je crois qu'il met pas mal de temps quand donc là on va taper dans le mid moi je vais direct au mid là on peut voir les super sbires c'est quand même pas mal concentré concentré touche à fond dans l'âge je veux gagner un mot si donc là on va une partie mal engagée qu'on réussit à gagner c'est pas mal j'avais je vais lui faire je lui fais mal juste avec mon utile et si vous cherchez un item il ya une petite barre de une petite barre de recherche juste au dessus enfin juste en dessous de conseil des objets là vous tapez ce que vous voulez juste une lettre ça suffit on va les thèmes là je cherchais donc là vous voyez qu'au niveau de cette partie vu l'équipe tout ça vu l'avancé que j'ai j'ai quand même de quoi de détruire certains ennemis assez tout le monde à la partie se présente bien du coup pour nous on se représente en plus avec le poison en fait encore une fois je vois que tu as acheté un un gardien c'est cool ça ouais c'est cool ça ouais t'as raison hop je me barre je me barre je me barre moi je me barre non on te barre pas on peut rester encore mais je voulais regarder quelques systèmes là j'ai mis le mazis tu as ok mon ange gardien on va dire il peut me protéger voilà donc là ils sont partis dans l'ennemi on va aider la hache lui tu fais elle est où elle est en bas elle est en bas elle regarde tranquille ok bah c'est vrai ouais on va l'aider il est pas là il est pas là coucou tu m'en fais gaffe voilà je suis bloqué parce que je suis mort mais j'ai ressuscité avec mon objet ce qui fait que je reviens dans la partie mais je vais le faire manger voilà il était bloqué tellement trop que c'est parce qu'ils t'ont tout mis dessus et nous on est fou de vie donc donc en fait je vous ai protégé quand même et mon ange gardien m'a permis de vous protéger encore après et là on peut voir qu'il me reste 287 secondes avant qu'il revienne donc là il ya quand même du temps pour regarder ce que tu fais en attendant comme j'ai 40 secondes avant de le respawn bah j'essaie de survivre et surtout ils sont pas super costauds on va dire que dans cette game-là c'est pas ça c'est que moi j'ai plus de au moins c'est du tout et c'est chiant tant bien que mal j'essaye je pouvais pas à un moment donné à un moment donné je peux plus quand on a trop d'objets on peut en vendre un à l'ibiter ennemi on va les niquer on va gagner cette partie obligé 2000 je vais prendre cet objet et après je vais pouvoir débloquer directement l'autre parce qu'on a un certain nombre d'objets maximum à avoir voilà donc là dans mon âge on ferait pas un dragon juste pour dire d'augmenter un petit peu nos chances de gagner vas-y va le faire tu peux le faire en fait le dragon comme on va voir il nous permet d'avoir des aides pour le combat et c'est pas négligeable du tout surtout que là on est dans une partie assez chelou parce que non on a mal démarré mais on a quand même réussi à apprendre leur mid lane et on a réussi à avancer donc en fait autour du dragon il ya ce petit monstre là qui se téléporte c'est rapidement et il permet d'avoir une aide pour détruire le dragon et de toute façon on a gagné parce que les grosses bières vont faire tout le boulot on n'a plus rien à faire moi j'avais fk c'est une grosse bière quand on détruit un inhibiteur sur la ligne qui a été détruit inhibiteur on a un grosse bière qui fait très mal qui très résistant et si on arrive à péter trois inhibiteurs généralement ils peuvent plus rien faire ce que pour défendre bah non mais pour défendre en plus on attaque et tout voilà donc là c'était plus possible pour eux donc là voilà le tableau des scores de la partie on peut voir un petit peu tout ce qu'il y a sur la partie donc les objets qu'on avait débloqué les ennemis donc là on peut voir que et mrt anger là je suis beaucoup moins de s'il ya fait 17 5 11 donc là on peut voir en premier c'est l'équipe les morts et les assists moi je suis mort c'est faux on voit que chienne avec nous dans l'équipe 0 et pareil en fait on est à 3 à 3 contre 5 ils ont fait aucun qu'ils ont fait des assists et encore les assists ont fait un tout six rien donc en fait heureusement qu'il y avait h qui se débrouillait à peu près dans la partie quoi donc en fait quand on voit l'expect qu'on a gagné et quand on joue en pvp on peut voir aussi le la note qu'on a eu de la partie on a une certaine note ouais mais les notes là c'est que en pvp ou en arrêt des notes en copia pas de y'a pas de notes on gagne juste un certain nombre de pays et une fois par jour on a on va dire un bonus de pays je crois qu'il est dans l'ordre de 50% donc fait au moins une partie par jour en cop et gagner vos plans de pays pour acheter des champions parce que l'on est rendu à un invocateur qui a rendu honneur à notre comportement exemplaire donc c'est l'h comme fait dans la partie donc en fait c'est vrai qu'en partie on peut on peut cliquer pour dire j'ai bien aimé ce bonhomme l'oeil m'a bien aidé j'ai béni mes trucs et en fait il content parce que les gros ils ont servi à rien il n'a plus qui n'a servi à rien mais nous on a quand même été très important dans la partie quoi quoi donc j'espère qu'on vous a bien expliqué tout ce qu'il faut pour bien débuter donc voilà donc c'est après on ne sait pas quoi dire de plus si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez savoir un peu plus sur le lexique de league of legend on va faire une vidéo sur l'élection que ça voilà on aura un petit lien qui va paraître dessus donc merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit mec et on se retrouve très vite salut tout le monde salut tout le monde